Bonjour, je m'appelle Jérémy Hanno, je travaille au foyer depuis 2014, chez Foyervie plus particulièrement, et en dehors de mon boulot, je joue au paddle, je nage un peu et j'aime bien voyager, particulièrement les city trips. Je suis commercial depuis quelques années et je propose des régimes complémentaires de pension, donc des assurances de groupe, à nos clients entreprises. On peut considérer que j'ai une double casquette puisque je propose ce produit à des prospects, donc des nouveaux clients, et je m'occupe également de certains de nos gros clients en tant qu'account manager. J'aime beaucoup la diversité des interlocuteurs en fait, et la diversité des types de clients que je rencontre, puisque je travaille à la fois avec des PME, avec des multinationales, des gens qui proviennent de différents pays, avec différents backgrounds. Ça rend le job particulièrement intéressant et ça implique également que je n'ai pas deux journées identiques en fait. Je pense que d'abord, il faut être capable de s'adapter à son interlocuteur, puisqu'on rencontre vraiment différents types de personnes qui ont différents types de fonctions et de responsabilités. Ensuite, je pense qu'il faut justement être capable d'écouter la personne qu'on a en face de soi pour bien comprendre ses besoins. Ensuite, je pense qu'il faut être rigoureux pour satisfaire aux besoins des clients de façon optimale. Et je dirais enfin qu'il faut être persévérant, parce que c'est vrai que le produit qu'on propose a un cycle de vente relativement long, et que donc ça prend parfois plusieurs années pour conclure une affaire. Le fait que Foyer soit le leader de l'assurance au Grand-Duché, et qu'on soit en quelque sorte incontournable, je reconnais que c'est quelque chose de vraiment agréable quand on est commercial. Alors l'émoji pour décrire mon job, je pense peut-être à l'émoji du bonhomme qui court, puisque c'est un job où il faut être assez dynamique et où on ne s'embête pas. Et l'émoji pour décrire Foyer, j'avais pensé à l'émoji... Pour le moment, on travaille sur un projet lié aux fonds d'investissement, donc les fonds qu'on propose dans le cadre des régimes complémentaires de pension. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité, donc je suis amené à me documenter pas mal pour le moment, et c'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada